Françoise Boivin, la candidate du Nouveau Parti démocratique. Je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas du sabotage, je ne partais pas de l'humeur, de grâce, j'en ai eu plus que mon casse. Moi, je suis en politique, je vais vous dire, et je suis tellement contente de voir ce qui se produit présentement un petit peu partout au Québec et au Canada. Parce que depuis 2004 que je suis impliquée en politique, et pour une seule raison, et ça suivait prochainement en radio, en TV, c'est pour bouger les choses, qu'on se bouge nous autres et qu'on réalise qu'on a du pouvoir, comme personne, et que notre vote compte. Alors, quand je vois ce qui se passe présentement sur le terrain, surtout avec les jeunes, parce que c'est un peu la mission que je me donnais en début de campagne, c'était d'impliquer les jeunes. J'ai réalisé très rapidement que les réseaux sociaux, ça j'ai réalisé ça à la dernière campagne électorale en 2008, quand les médias nous accrochaient tout le monde en disant « Vous êtes allé en dire combien d'années sur Facebook? » En 2008, c'était ça la question. Maintenant, c'est qui est sur ton Facebook, avec qui tu communiques, comment tu communiques, qu'est-ce que tu peux faire avec Facebook, avec Twitter, avec tous ces outils-là. Et ce que j'ai trouvé fascinant dans les trois dernières années, c'est de voir le réseau absolument magnifique qui s'est créé, de gens, et ça a culminé cette semaine quand on a eu la visite de Jack Layton, parce que j'ai créé une invitation Facebook, et j'avais hâte de voir si c'était vrai que ça fonctionnait. Tu sais, il y en a quand ils disent « C'est rien que pour écrire, c'est facile de pitonner oui, j'aime, etc. » 400 personnes, minimalement, qui se sont déclassées, qui venaient de partout, de Gatineau, de tous les âges qui n'ont jamais voté, des jeunes, des plus vieux, pour venir écouter ce que Jack avait à dire à la foule qui était présente. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fait réellement réagir en politique. C'est de voir la gang de jeunes qui est à mon local de campagne, ceux qui ont posé les pancartes, ceux qui se promènent partout parce qu'ils croient dans ce que je représente, dans ce que le parti représente, parce qu'ils savent que nous autres, on ne fait pas juste parler d'environnement. Si on prend le pouvoir et qu'on est capable de le prendre, on va le faire, on va faire ces choses-là, on va faire plus que parler, on va agir. Alors, je regarde juste de voir ces jeunes-là qui s'impliquent. Moi, c'est ma motivation parce que je vous jure que 38 jours de campagne, avec les médias collés au fait, excusez l'expression, ce n'est pas toujours évident. Mais quand tu as cette énergie-là qui te transporte, on va faire tellement de choses. Vous savez, on dit beaucoup de choses en matière d'environnement. Ça parle, ça parle, puis ça n'a pas agi. Quand le gouvernement libéral a signé sous Jean Chrétien le protocole de Kyoto, on était tous très heureux, on avait de l'air progressiste, on avait de l'air extraordinaire sur la scène internationale. Ça a pris une éternité à cause des conservateurs de départ, parce qu'ils ont fait de l'opposition systématique en Chambre, c'est bien certain, avant que ce soit ratifié même, entre le moment où on a signé le traité de Kyoto et le moment que ce soit adopté à la Chambre. Et dans ce contexte-là, alors qu'ils étaient majoritaires, les libéraux n'ont pas été capables de le faire passer. Jacques Léthien a fait adopter un projet de loi par toute la Chambre lors de la législature de 2008 et on a représenté le projet de loi contre les changements climatiques et un projet de loi qui était assez musclé, merci, évidemment, qui a été bafoué au Sénat. On a une plateforme qui est appréciée par Équiterre, qui est reconnue comme étant une plateforme très... Merci beaucoup. Bon, bien, pendant qu'on règle le micro, je vais vous parler de choses très, très sérieuses. Parce que vous savez, on parle de changement climatique. Steve, jusqu'à un certain point, a raison que c'est plus votre génération qui vont probablement en subir les contre-coups, malgré qu'on en subit déjà, sans même parfois s'en rendre compte. Moi, je suis étonnante de la théorie qu'avec ce qui existe comme pollution dans l'air, ça a des impacts majeurs sur notre santé à tous. On n'a jamais vu autant de jeunes et moins jeunes développer des problèmes au niveau asthmatique, au niveau allergique, et ainsi de suite. Alors, l'ordre est grave, puis ce qui est inquiétant, j'aime ça parler de quelqu'un qui n'est pas ici, c'est contre mes principes, mais les absents ont toujours tard, mais on a tellement régressé depuis que les conservateurs sont là, parce qu'on a entendu, je ne sais pas si vous avez réalisé comme moi, comment on a entendu des discours de plus en plus sur toutes les tribunes qui nient la problématique des changements climatiques, qui nient le problème environnemental, qui dit que tout ce qui se passe en environnement, on est toute une gang de granola de gauche, d'extrême gauche, et pendant qu'on sort ces discours-là, il n'y a rien qui se fait. C'est sûr qu'on est un grand pays, c'est sûr qu'on a besoin de se déplacer, puis la voiture, on ne la scrapera pas demain matin, mais il y a peut-être des gestes qu'on peut poser à être un petit peu plus avancés en matière de transport en commun, commencer à regarder du côté, puis développer encore plus la voiture électrique. Moi, je crois qu'on pourrait, si on investissait dans ces choses, régler beaucoup de questions, et en terminant, pour laisser la place aux autres, l'eau dans mon livre à moi, c'est le danger numéro un. Donc, présentement, on ne s'occupe pas de nos réseaux d'accueil, de nos réseaux de traitement de qualité d'eau, et ça, ça va être un problème, parce que faites juste vous imaginer, l'air qu'on respire est important, mais l'eau, c'est vital. D'entrée de jeu, moi, je veux vous dire que, comme candidate du nouveau Parti démocratique, et comme fille qui a grandi ici, dans Gatineau, qui est une fière, et je suis une fière québécoise, de me faire dire que seulement un parti peut représenter les intérêts du Québec, à chaque fois que j'entends cette phrase-là, je vous jure que mon petit tempérament latin, il faut que ma gang me retienne, parce que j'ai toujours trouvé ça extrêmement réducteur. Ce n'est pas parce qu'on a une vision, des fois, qui est partiellement différente, sur quel système constitutionnel on va avoir, dans quel format, est-ce qu'on croit encore qu'il y a une place pour le Québec dans le Canada. Moi, j'y crois fondamentalement. C'est vite de vous dire, en une minute, c'est ça qu'on a même une minute, c'est dur de vous dire, dans une minute, tout l'amour que j'ai pour le Québec, et comment je crois qu'il y a tellement quelque chose que le Canada peut faire pour le Québec, pour nous rendre une offre, ce que Jack Layton a appelé les conditions gagnantes, pas du Québec pour avoir sa souveraineté, mais du Canada pour convaincre le Québec qu'il peut entrer par la grande porte dans la Constitution. J'apprécie la question, parce que c'est effectivement la question du jour, pratiquement depuis le début de la semaine, parce que Jack Layton a été non équivoque là-dessus. C'est le seul leader, et avec le consentement de toute sa gang de candidats, qui a osé. Parce qu'on dirait, je ne sais pas si c'est vous autres, mais on marche tous à la pointe des pieds quand on parle du Québec, du Canada, de la Constitution. C'est comme si dire le mot « Constitution », c'est un mot sale. Et nous, on a décidé, on a fait le pari que les gens du Québec et du reste du Canada, ce sont des gens intelligents. Puis que si on leur faisait une offre intéressante et intelligente, les gens du Québec et du reste du Canada arrêteraient de toujours se diviser. qu'on parle des conservateurs, ou parfois même du bloc, et je le dis en tout respect pour Richard, que j'apprécie autrement, il y a quand même des gens qui aiment ça nous diviser. Alors que quand on se promène au Québec et au Canada, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent. Alors oui, moi j'étais tellement fière, puis je vais vous faire une petite révélation, je l'avais faite en 2008 au débat. Oui, c'est vrai que ça va trop vite. Ce qui ne va pas vite, c'est notre... En fait, non, c'est allé très très vite. Notre réputation à l'international depuis l'arrivée des conservateurs en 2006 a pris une note de drogue, je vous dirais, absolument magistrale. Et ça, c'est peut-être du bilan conservateur, ce qui me rend personnellement, comme fière québécoise et canadienne, extrêmement déprimé. Parce que, tu as raison Jonathan, on avait, puis je dis bien, on avait une belle réputation. Je ne sais pas dire par Steven Harper qu'on a gardé notre... qu'on est venu comme un pays solide. Oui, on est rendu comme un beau pays militaire. Alors moi, j'ai toujours perçu que notre rôle, par exemple, en Afghanistan, on n'avait pas d'affaire d'être là pour la guerre. Le pays, le nouveau parti démocratique a été le seul parti au Parlement qui s'est objecté, qui s'est tenu debout pour dire qu'on ne voulait pas de prolongation de la mission en Afghanistan, qu'on n'en voulait pas de cette mission-là en Afghanistan. On a ri de M. Litton, maintenant, on est en train de penser qu'on va faire de la diplomatie comme lui. Être l'humanitaire, le point 7 du PIB, du PIB qu'on a promis, il y a de cela des lunes. Tous les libéraux qui n'ont pas encore été après, c'est contre eux.